Et bien salut à tous les amis, salut à tous, bienvenue sur mon groupe Les Jambes en Australie ça fait quasiment un an que j'ai lancé ce groupe Les Jambes en Australie et ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon activité de blogueur, professionnel, voyageur spécialisé sur l'Océanie, plus précisément spécialisé sur l'Australie mais en parallèle je développe bien sûr la partie Océanie donc là je développe en ce moment la partie Nouvelle Calédonie donc pour ceux qui me suivent, je suis Youtubeur, blogueur, professionnel, voyageur en fait toutes les rémunérations que j'arrive à gagner sur mon activité me permettent de voyager et me permettre d'en vivre aujourd'hui je voudrais aborder un sujet très intéressant un sujet en fait qui m'a totalement alerté ce matin j'étais au téléphone en fait avec une fille qui suit très activement mon projet qui like toutes mes vidéos, qui like tous mes posts sur ma page Facebook donc dédicace aujourd'hui à Morgane Huet et en fait je l'ai appelé tout à l'heure et en fait elle était au bord du gouffre et me dit Damien je galère, je ne trouve pas forcément de boulot je ne sais pas quoi faire, est-ce que je reste en ville, est-ce que je franchis le cap et la réponse en fait je lui dis écoute mais Morgane en fait la réponse est évidente tu es venu en Australie pour vivre l'aventure tu es venu en Australie pour voir de la terre rouge tu es venu en Australie pour t'éclater voir des kangourous, travailler en ferme vivre le fun mais pourquoi tu restes bêtement en ville et attendre que ça se passe j'ai eu ce problème en 2012 dans mon premier PVT c'est quand j'étais parti à l'époque en 2012 c'est là où j'ai amorcé mon blog mais je lui dis mais la réponse elle est évidente pars tout simplement à l'aventure et achète un van achète un 4x4 ou achète un break et là tu vas voir que tu vas vraiment vivre le truc tu vas sentir le truc et tu ne vas pas te faire chier enfin voilà je préfère être très concrètement voilà je vais parler sans filtre tu ne veux pas te faire chier dans les villes attendre d'être moins que ça se passe parce que ça coûte cher un logement parce que le coût de la vie dans les villes sont élevés tu as un train de vie tu vas devoir payer un logement tu vas devoir sortir resto, bar, discothèque toutes les tentations que tu n'as pas dans les fermes et en fait la réponse elle est évidente vous êtes sûrement dans une situation où vous en avez marre d'attendre et vous n'avez pas à franchir le cap mais moi je vous invite fortement à le franchir le cap je l'ai fait à deux reprises en Australie et la première fois ce n'était pas évident parce que je ne savais pas du tout quand je me lançais comme quand j'ai lancé mon blog à l'époque je lui dis attends je ne sais pas dans quoi je me lance et aujourd'hui la réponse elle est évidente aujourd'hui j'ai réussi à faire de mon activité mon job et bien aujourd'hui vous pouvez faire de ce choix votre meilleure solution c'est à dire tout simplement de partir en fait à l'aventure et de partir très concrètement vivre l'aventure, travailler en ferme donc vous êtes sûrement dans une situation où vous n'en pouvez plus d'attendre il n'y a pas de job, ça ne se débloque pas etc donc la réponse elle est simple vous vous renseignez, vous achetez un véhicule alors le budget, on va parler maintenant concrètement on va parler budget 3000 dollars pour un break 5000 pour un van et 7000 pour un 4x4 en gros alors bien sûr faites bien attention si vous achetez un véhicule par rapport à la durée de validité de la registration la validité de la rego quand vous allez vendre le véhicule par rapport au transfert comment ça se passe donc l'idéal c'est vous achetez un véhicule vous achetez un véhicule dans l'état où vous êtes donc si par exemple dans le cas de Morgan tout à l'heure je lui ai dit écoute le mieux c'est d'acheter un véhicule dans le service wealth parce que tu es dans le service wealth après bien sûr il faut s'enseigner par rapport au renouvellement de la rego comment ça va se passer donc normalement dans le service wealth tu dois faire un pink slip tous les ans voilà donc après si vous n'avez pas totalement la liberté vous pouvez acheter South Australia et Western Australia vous n'avez pas besoin de faire de contrôle technique lors de la revente et tout se fait en ligne au détriment de la qualité Queensland et Victoria changement de propriétaires obligatoires enfin de contrôle technique lorsqu'il y a un champ de propriétaires de propriétaires et du coup bah voilà c'est plus contraignant mais au moins vous assurez la qualité donc voilà le but c'est pas vous parler de la rego aujourd'hui c'est surtout de vous dire la réponse elle est évidente vous êtes sûrement dans cette situation où vous en avez marre d'attendre dans les villes ça fait plusieurs semaines que vous cherchez et ça se débloque pas là je vais je marque je fais une annotation d'Annaëlle que j'ai appelé aussi la semaine dernière Annaëlle Lombaire en fait qui galérait aussi et je peux vous garantir je peux vous faire des captures d'écran parce que je peux être très transparent avec vous je peux vous garantir j'ai plus de 80 messages dans ma boîte email en disant mais Damien quelle est la situation je sais pas quoi faire mais je vous le dis en vidéo partez à l'aventure je vais prendre bien sûr le temps de répondre à tous mes messages mais la réponse elle est simple vous achetez un van et vous partez à l'aventure et c'est là où ça va se débloquer vous allez vraiment sentir le truc et vous allez pas vous réveiller chacun de temps vous dites ah mais fais chier ça se débloque pas c'est toujours la même chose vous voyez le truc qui se débloque jamais là vous cherchez ça se débloque pas vous cherchez vous cherchez ou au pire vous trouvez des petits boulots mais qui sont pas bien payés vous allez trouver des boulots de kitchen and des boulots de ménage mais ça c'est zéro si vous voulez vraiment mettre de côté ça se passe dans les fermes pourquoi ? parce que vous allez avoir quasiment aucune dépense si c'est juste l'essence et la bouffe sur place donc faites votre réserve de nourriture et très concrètement vous allez mettre quasiment alors moi pour être transparent je mettais en moyenne au moins 600 dollars de côté par semaine voilà donc au bout de 3-4 mois je mettais entre 5 et 7000 dollars de côté donc ça c'est la réponse enfin c'est surtout la réalité pardon donc voilà vous êtes sûrement dans cette situation je vous dis vraiment le meilleur conseil ne restez pas en ville et partez à l'aventure partez vraiment vous êtes venu pour l'aventure pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo mais allez-y foncez ne restez pas bêtement dans les villes la plupart des gens qui regardent cette vidéo j'en suis sûr vous êtes dans les villes pourquoi vous quittez votre zone de confort pour revenir exactement au même point enfin voilà donc ça c'est une petite vidéo que je fais sur mon job en Australie pour j'espère en éclairer plus d'un et vous influencer par rapport à vos choix n'hésitez pas donc à vous abonner sur ma chaîne YouTube je vous mets le lien en bas de la vidéo me suivez sur Snapchat et Instagram OcéanieZéro et je vous mets aussi le lien des différents groupes Facebook de job en Australie allez salut les amis et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz